Ce foyer vétuste abrite actuellement des travailleurs migrants. Situé à deux pas de l'université Saint-Martin, le bâtiment construit dans les années 70 sera bientôt détruit pour permettre la construction de 268 logements sociaux. Une réhabilitation rendue possible par la vente du terrain appartenant à l'État au bailleur social RSF qui occupait déjà le terrain. Pour ce faire, l'État a revu ses prix à la baisse. La loi Allure est parue, elle a permis à l'État de faire un effort sur le prix du foncier par le biais d'une décote et c'est grâce à ce dispositif, dispositif dont cette opération est la première à bénéficier en Ile-de-France, que l'équilibre économique a pu être réalisé. RSF a pu acquérir le terrain pour 1,25 millions d'euros, soit une décote de 50% sur le prix initial. Un chantier de 16 millions d'euros sera lancé au printemps prochain et devrait s'achever fin 2017. Il s'articulera en deux temps pour permettre le relogement des résidents. Nous allons procéder en deux phases. Une première phase, nous allons d'abord construire un premier bâtiment pour reloger une partie des résidents. Puis nous construirons sur l'emplacement de l'ancien bâtiment une deuxième phase du bâtiment neuf dans laquelle nous relogerons la dernière partie des résidents. Après cette première opération, d'autres terrains de l'État pourraient connaître le même destin dans le Val-d'Oise. Les cas de la base aérienne de Tavernie et de la caserne de gendarmerie de Meriel sont actuellement à l'étude. Merci. Merci.